Les estriens recyclent beaucoup et en général, ils font bien leurs devoirs. Le centre de tri et de récupération de l'estri reçoit environ 30 000 tonnes de déchets par année. Cependant, le bac bleu sert encore trop souvent de poubelle et plusieurs objets anodins encombrent la chaîne de tri. C'est alors des gens comme Michael qui doivent faire le ménage. Des carcasses d'animaux comme les chevreuils découpés, des chiens morts, des chats morts. Il y a aussi les couches de bébé pleines, n'importe quoi. On en voit au moins une centaine par jour. Si on peut convaincre le monde juste de ne plus mettre des couches de bébé, je pense que ça rendrait votre vie plus agréable. Oui, plus agréable. Moi, c'est gros les carcasses d'animaux aussi. Des fois, je trouve ça assez dégueulasse. Les fils et les câbles électriques sont aussi très communs et tout aussi nuisibles. Vos vieilles lumières de Noël pourraient même blesser quelqu'un. Ça, ça ne vient pas ici. Ces câbles-là peuvent se prendre dans les engrenages, dans tout ce qui est équipement mécanique. Quand on parle ici de séparateurs, de convoyeurs, ça tourne tout le temps. Ces câbles-là peuvent rentrer dans ces engrenages-là puis causer des bris mécaniques, mais aussi des dangers pour les gens qui travaillent. On a même eu un accident grave il y a quelques années où la main d'un employé est restée prise avec un câble qui passait dans les courroies. On essaie de sensibiliser les gens de ce côté-là. Tout ce qui est linéaire, ça ne fonctionne pas. Dans le temps de Noël, ça peut nous arriver de remplir deux ou trois bacs par jour. Si vous avez accès à des éco-centres dans vos municipalités, évidemment de les apporter là. Oui, le câble est récupérable parce qu'il va être dégainé. Et le métal qui est dedans, comme le cuivre, il va être absolument récupérable. Est-ce que vous donnez une note de passage au Sherbrooke? Je donne une excellente note au Sherbrooke, je peux vous dire. Oui, on est parmi les sites qui ont de moindre rejet. On tourne environ à un peu plus de 95 % de valorisation du produit. Moins de 5 % se trouvent à l'enfouissement dans tout ce que les gens en estrie se trouvent à mettre à l'intérieur de leur bac de recyclage.